Donc bienvenue à Lutselbourg, ici il y a eu des attaques, invasion de lapins tueurs. Donc là ils ont rongé tous les arbres, il y avait plein de forêts avant, il n'y a plus rien. Donc ici on a enregistré un maximum de morts, vous voyez ils ont tracé plein de corps, des piétons, des cyclistes, bref c'est l'apocalypse. Là vous voyez, là où les lapins passent, ça laisse des longues traînées, il ne reste plus rien, c'est vraiment comme des moissonneuses. Donc là apparemment c'est les lapins tueurs, donc ça doit être leur repère, ils me foutent vraiment la frousse, après dire, il se peut que Pâques tourne à Halloween cette année. Donc là il y a toute la famille, il y a même la reine ou le roi, je ne sais pas comment on dit, donc il est là. Et donc là on nous a prévenu, gare, gare à vous et gare aux lapins. Donc comme je le disais, il y en a au lieu de décorer Pâques, ils décorent Halloween, là encore une fois ça me fout la frousse. Donc là on a l'hôtel des dragons bleus, donc bon on va aller boire un coup, en tout cas c'est très hospitalier. Maxi ambiance. Donc là ils vendent du cristal, ça doit être du cristalmette, en tout cas les gens sont très fans ici, vous voyez, ça a tout cité, ça s'y danse. Ils sont très créatifs, ils ont des visions. Donc vous voyez, les lapins sont vraiment hargneux, ils ont vraiment détruit toute la voiture, ils ont mangé tout jusqu'à que le conducteur y sorte et puis bon, ils l'ont chopé. Donc là on a coiffure moderne, ils sont à la pointe de la technologie, vous voyez, il y a un câble là-haut. Et du coup, si tu veux une coupe de cheveux, vraiment classe, tu viens ici. T'as pas le choix, de toute façon il n'y a que ça. Donc là encore tes lapins tueurs, heureusement ils sont derrière la fenêtre, normalement je ne risque rien. Là il y en a un, il n'a pas lancé le sapin, on est déjà à Pâques, il saura à peine son sapin. Et là c'est quoi ? C'est les oreilles de lapins. Donc ils sont prêts à rebondir dessus, sauf qu'ils peuvent. Donc ici ils ont des superbes porte-fenêtres, donc c'est double fonction, c'est magnifique et puis elle donne sur une magnifique terrasse comme vous le voyez. Donc t'as toujours un voisin pour copier, lui bon il n'avait pas les moyens, mais il voulait aussi une porte-fenêtre. Et là donc avant, vous voyez que c'était la joie, les animaux combattaient tous ensemble, on pouvait faire même pipi en public, c'était vraiment décontracté. Bon pour surveiller l'école, il n'y a plus de flics et dès qu'ils ont entendu la peinture, ils ont eu la frousse, donc c'est les chilets jaunes qui s'occupent de ça et de la circulation. Et donc dans cette école, on exploite les enfants et donc on les fait travailler à la chaîne et ils font des panneaux de la route, avec les moyens du bord. Bon on leur pardonne les fautes d'orthographe des fois, les animaux ça commence par un set normalement. Donc là il y a un panneau d'affichage à disposition, mais personne n'en veut, tout le monde a déserté la ville. Et puis là il y a le syndicat d'initiative, c'est les météorologues, et ils ont fait des prévisions, donc on a un temps plutôt arc-en-ciel. Et puis bon au niveau baromètre c'est bien, et puis au niveau hydromètre on est bon. Voilà, donc c'est le temps parfait. Donc là tu peux payer pour une attraction, je ne sais pas ce que c'est, tu mets une pièce. Bon apparemment ça doit être pour faire un tour avec le gros engin là, donc bon, c'est génial ce truc, là les lapins tu leur roules dessus et t'as un circuit donc. Donc c'est du bon matos, du gros crochet, moi ça m'intéresse, je vais faire un petit tour. Ils ont failli te manger, oh là là, t'as eu la frousse, mais t'inquiète pas mon vieux, ça va aller, on va s'en occuper. Donc comme dit, t'as des WC où tu fais pipi en public, donc faut pas être gêné, je veux dire ça se fait ici. C'est toujours mieux que de déverser tous ces excréments dans le canal, ça franchement. Et là juste là, il y a le crédit mutuel. Alors bon moi je vois rien, mais ça doit être un canoë qui est parti. En tout cas bon, ah non voilà je le vois, c'est là, c'est une ex capite téléphonique, donc qui est remaniée en distributeur. C'est de la nouvelle technologie. Et là à l'époque ils avaient des jeux de société, donc là c'était genre le Yatze ou le Yami, et du coup si tu perdais t'étais pendu. Moi c'était pas des rigolos à l'époque, ils jouaient pas avec les jeux de société. Là les lapins ils ont complètement rongé un poteau électrique, donc bon là je te déconseille d'approcher trop près, ou toucher le câble, tu te prendrais une grosse châtaigne, t'en souviendrais. Et donc là les lapins tueurs ont décidé d'attirer les oiseaux à eux, en les bernant avec des abris et des grains quoi. Et donc depuis il n'y a plus trop d'oiseaux dans le ciel. Et donc voilà comment tout peut s'effondrer, et bien les oiseaux ils sont les victimes premières des lapins. Et là je te déconseille donc de monter, c'est marqué, monter interdite, parce que les lapins ont commencé à ronger le bas, et si tu veux pas te casser la figure, ne tente pas le diable. Donc encore des chiens sous le choc, lui il a dû défendre sa copine là, écoute mon gars continue comme ça, il faut résister. Et donc les derniers survivants volatils, du coup ont décidé de se protéger eux-mêmes, ils se sont mis là dans un quartier de haute sécurité. Là les lapins ils ont mis des pièges à humains, donc là je te déconseille d'aller là-dessous, ça se referme sur toi comme une mâchoire. Et là il y a tendance couleur, alors moi je sais pas ce que c'est, ils vendent des trucs, toutes sortes d'animaux, je sais pas. Et puis bon, il y a des lapins aussi là-dedans, bon je vais pas rentrer, mais du coup ils vendent du Matrix. Et ça ça m'intéresse, vous savez Matrix, tu passes dans le câble téléphonique, dans une autre dimension, il y a de quoi faire là. Donc là il y a un maçon, il débute, il apprend sur Youtube. Donc là on a la police, donc la preuve, regardez c'est 22, voilà les flics. Et puis là donc ils cherchent Mac Bernick, donc ça c'est le pirate qui a ramené les premiers lapins tueurs. Donc vous voyez ces policiers là sont très entraînés, ils sont le punching ball, donc dès l'âge de 2 ans. Vous voyez, cet oiseau là il a perdu toute sa famille, là il essaie de mettre fin à ses jours, donc il se tape la tête contre le sol. Bon j'espère qu'il souffrira pas trop, bon je sais pas quelle heure il est, là j'arrive pas trop à lire ici, vous me direz. Donc là il y a rien à voir du côté de la gare, mais là-haut il y a le château, donc on va voir si on voit des lapins tueurs là-haut. Donc ça y est, on y est, vous voyez c'est de la belle bâtisse, et puis là bon il y a marqué danger au risque et péril des visiteurs, donc restons sur nos gardes, les lapins ne sont jamais loin. Donc là c'est la roue d'Hercule, si t'es assez fort tu peux ouvrir la porte, là pas au fond, mais il faut tourner, il faut avoir une force surhumaine et bon, c'est pas encore ça chez moi. Et donc là c'est le labyrinthe de Pan, il y en a très peu qui en sont ressortis. Donc là, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être des ossements, des restes dévorés par les lapins. Donc ça fout vraiment les chocottes, je vais pas m'éterniser ici, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous partagerez, vous mettrez un like, je vous souhaite à tous une bonne vie bien remplie, et joyeuse Pâques.